Salut les Françaises ! Salut les Français ! Et salut aussi aux musulmans que si je les oublie, mes jours sont comptés. Je dis bien sûr aussi bonjour à tous les chrétiens et à toutes les chrétiennes au casseau. Cette semaine, j'ai essayé d'aller voir le film de Scorsese, La dernière tentation du Christ. C'était lundi. Il était 13h. Je dis à ma femme, j'ai envie. Je dis, j'ai pas le temps de finir ma phrase, qu'elle me répond, j'ai la migraine. Je finis ma phrase, j'ai envie d'aller au cinéma. Elle me répond, ça va mieux, on y va. 13h05, ma femme se fait belle pour sortir. 19h30, elle est prête. Je prends ma voiture et nous voilà partis à la recherche d'une salle qui diffuse ce film. C'est facile à reconnaître. C'est le cinéma où il y a une queue qui rentre jamais. Ma femme me dit, ça me rappelle quelqu'un. Je la méprise, tu peux pas savoir. Je continue ma route et je tombe tout à coup sur des trucs, tu vois, ces machins là pour garer les vélos. Pas du tout. C'était les excités de Coménie qui faisaient des prières, les fesses en l'air. J'avais l'air feint, tiens. Enfin, on retrouve un cinéma et je m'approche du guichet. Une main s'abat sur mon épaule. Je me retourne, il porte une soutane, les cheveux rats, des rangers et un poing américain. À ce moment, me reviennent les paroles du Christ. Tu aimeras ton prochain. Je me dis que le Christ avait raison. Pour aimer, j'attendrai le prochain. Et tout d'un coup, ce type me regarde et il me dit, n'entre pas ici, c'est un cinéma de cent ans. Je lui réponds, faux. C'est un cinéma de quartier. Là-dessus, un autre type arrive avec une sous-tendancée et un fusil de chasse. Il m'interpelle, si tu rentres ici, tu n'iras pas au paradis. Je lui réponds, je suis pas idiot. Si je rentre ici, je n'irai pas au paradis, j'irai au cinéma. Ma femme me dit, arrête de faire le con, on va se faire crucifier ici. Je chante deux cantiques pour les amadoués. Je prends les billets et on rentre. Le film commence. Tout à coup, le film s'arrête. On entend des hurlements. Les Hells Angels de Saint-Nicolas-du-Chardonnay sont en train de torturer les projectionnistes. Ils lui font bouffer la pellicule. Trois mois de punk, la tonsure peinte en verre, font irruption dans le cinéma. Et ils jettent dix bombes lacrymogènes dans la salle en hurlant. Aimez-vous les uns et les autres ou je vous casse la gueule. Depuis autant n'emporte le banc, je n'ai jamais autant pleuré dans le cinéma. Tout le monde sort, sauf un type. Le curé s'approche de lui et lui dit, si tu sors pas d'ici tout de suite, tu n'iras pas au paradis. Le type lui répond, je t'emmède, je suis musulman. Une fois dehors, Marfeu et moi, on a regardé brûler le cinéma. C'est quand même beau l'évolution. Avant, on brûlait les livres, maintenant on brûle le cinéma. Puis, on est allé voir un autre film. Partout aux oppressionnats. Et bien là, on n'a pas été empêché de rentrer par les chrétiens. Parce qu'ils étaient tous à l'intérieur. Merci.